Bienvenue tout le monde et bonjour, c'est l'heure de l'actu avec des sujets comme on aime. Et oui, un cheat à 5€ est en train de faire des ravages sur Counter-Strike. J'ai un rire nerveux parce que franchement toutes les semaines on parle de tricherie, j'en ai marre vraiment j'en ai marre, c'est une folie. On est sur le jeu de l'univers où tout le monde est un tricheur, c'est une infamie. Je ne sais pas comment on est passé d'une génération où on détestait ça et genre vraiment c'était des gens qui étaient hués, humiliés, ridiculisés un peu en LAN, sur internet, etc. Ils avaient leur réputation ruinée, à aujourd'hui il y en a partout, c'est très triste. Le premier Major CS2, ça y est, on est en plein dedans. Et Lionel Messi, un des meilleurs joueurs de tous les temps, peut-être le meilleur joueur de tous les temps selon vous, qui lance son équipe sur Counter-Strike. J'adore les skins Counter-Strike et sûrement que toi aussi. Tu peux te faire plaisir avec mon code MalekCSGO sur Elkaze, t'auras droit à 70 centimes pour ouvrir une caisse gratuitement et 10% de bonus sur tes dépôts. Il y a des upgrades mais ça c'est risqué, donc fais très attention. Merci à Elkaze pour cette intro sponso qui soutient mon travail. Code MalekCSGO les amis. Monsieur Simple est de retour en compétition, il est officialisé chez Falcon il y a quelques semaines. Après, je le précise encore une fois, c'est une phase de test et de transition dans une équipe internationale. Son retour a été un gigaflop, n'ayons pas peur des mots, ils se sont fait arracher la gueule pendant les Blast Spring Showdown. C'est la phase qualificative pour aller chercher les deux dernières places pour les Blast Premières. Les phases finales du Blast Première qui auront lieu au mois de juin avec les équipes qui seront directement qualifiées. On a Vitality, on a FaZe, G2, du très très lourd. Comme vous pouvez le voir, il restera plus d'équipes à aller chercher. Et donc les deux dernières équipes qui s'y sont qualifiées, ce sont Spirit et So. Encore une fois, la surprise qui est extrêmement en forme et qui se hisseront du top 24 mondial à l'heure actuelle. Vraiment ultra chaud. Et donc revenons à notre ami Simple qui a fini donc dernier de ce showdown avec un match, une défaite tout simplement. Ils se sont fait péter la gueule par Métisport. Donc c'est l'équipe suédoise, c'est la jeune équipe suédoise quand même qui est très très en forme aussi et qui explose tout le monde. Je vous le précise, ils arrachent absolument tout le monde ces derniers temps. Mais vraiment, ils se sont fait, n'ayons pas peur des mots, ils se sont fait balayer je trouve. Parce que la première carte, c'était plutôt partagé. Falcon l'emporte, mais il y a eu quand même de l'adversité. Deuxième carte, Overpass. Alors là, j'ai rarement vu une déculottée aussi importante. Et ensuite, surtout que c'est la map de Falcon qui est pique. Et ensuite, Vertigo 13-11. Ça aurait pu aller dans les deux sens, mais j'ai senti quand même plus de maîtrise et surtout de la fragilité côté Falcon. C'est donc un retour qui n'a pas été concluant. Et les statistiques de Simple, négatifs. Ça faisait des années et des années qu'on ne l'avait pas vu comme ça. Alors il a été écarté quand même. Il s'est écarté de la compétition pendant un bon moment maintenant. C'est un retour fragile, pas ridicule non plus. Mais on attend bien mieux d'un joueur de cette envergure-là. Et bien évidemment, on le sait. Il a toujours évolué. Enfin, depuis quand même pas mal de temps maintenant. Il a évolué au sein de Navi avec un système, un coaching staff, un certain rôle. Là, il change du tout au tout. Donc moi, je ne lui tombe pas dessus. Non pas que je suis un énorme fan de Simple, mais surtout parce qu'il a des circonstances quand même en sa faveur. Mais ça reste quand même assez abominable ce que fait Falcon. C'est risible un petit peu tous les commentaires que je peux voir là-dessus. La moindre défaite, la moindre mauvaise performance de Falcon. Elle est tout de suite embellie par de la toxicité sur les réseaux sociaux, du trash talk, mais vraiment pas fun. Vraiment dans l'humiliation et tout en mode c'est des clowns, l'argent, machin, ceci, cela. Et je vais encore une fois le répéter. Arrêtez de croire qu'il n'y a que Falcon qui a de l'argent. Et en plus, Falcon, ce n'est même pas l'équipe qui est la mieux payée au monde dans Counter-Strike. Petite parenthèse très rapide. Vous n'allez pas croire que FaZe, Vitality, Spirit, Moose G2, Navi, VP, Cloud9 ici, Heroic, Complexity. Toutes ces équipes sont payées des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'euros par mois. Les transferts les plus incroyables qui n'ont jamais eu lieu dans le CS, c'est quand même Electronic, Perfecto qui sont arrivés là au mercato de cet hiver. Astralis qui a fait des mercato de zinzin en recrutant Jabby, Staven qui était chez Heroic. Chez Vita, les frères Zivu, Spinks, Flame Z, ils ne sont pas payés en cacahuètes et en pistache. Chez FaZe, c'est la même chose. Faire venir un Frozen, un Rops, ce genre de joueurs, ce n'est pas des bénévoles. Donc, je ne sais pas pourquoi. Alors, je peux comprendre le fait qu'on veuille tomber dessus parce que c'est le grand méchant loup, c'est l'antagoniste Falcon, c'est les Saoudiens et ce genre de trucs. Mais il y a des milliardaires russes qui vendent des armes qui sont propriétaires de clubs dont on tera les pseudos. Il y a des multimillionnaires, milliardaires américains qui partent dans des sociétés aussi nuisibles dont on tera les noms aussi. Enfin, je ne suis pas là pour faire de la politique, c'est juste que moi, ce deux poids, deux mesures où on tombe sur l'un, on ne tombe pas sur l'autre, c'est relou de ouf. Je fais pareil pour des multimilliardaires israéliens pour d'autres clubs. Bref, c'est des choses qui me dépassent, donc je ne veux pas traiter ces sujets-là tout de suite, tout court, pas tout de suite. Je ne veux pas parler politique parce que je ne maîtrise pas non plus ces sujets-là. C'est juste encore une fois pour lâcher ma petite crotte de nez à mon échelle sur un truc que je pense qui est totalement injustifié. On a une bonne nouvelle aujourd'hui dans nos temps modernes où l'ère du numérique prend place absolument partout et le format papier disparaît. Je ne sais pas si vous êtes fan de lecture, si vous lisez encore du format papier, mais sachez que HLTV, le site numéro 1 sur Counter-Strike, qui gère toute l'actualité, vraiment historique, toutes les données sont là-dessus, va sortir un livre commémoratif pour les 10 ans, 11 ans, toute l'ère de Counter-Strike Global Offensive qui va retracer les moments de gloire et les moments également de tristesse de Counter-Strike. Donc très certainement, on aura des belles photos, on aura également peut-être des petites storytelling, des petits insides, mais ça va être super fun. Voilà, ils ont annoncé ça il y a encore quelques jours. Je vais vous mettre le lien du tweet dans la description si vous voulez vous le commander. Très certainement que je me le commanderai pour le mettre derrière dans cette magnifique étagère de trophée, parce que ça fait partie de notre histoire et je pense que ça va être un bon format à lire. J'espère qu'ils vont nous donner des trucs sympas et que ce ne sera pas qu'un album photo. Alors je serai content d'un album photo bien évidemment, mais j'aimerais bien avoir des petites anecdotes, des petits trucs fun et tout, pour nous remémorer dans un fil chronologique en plus l'histoire de Counter-Strike. Ça sera bien pour plus tard de se revoir ça. Donc je trouvais que c'était une super nouvelle et je voulais vous en parler. La saison de 3D Max continue, mon équipe, les amis, et je suis tombé sur un truc un petit peu fun, comme on voyait sur Twitter avec un craft de stickers plutôt rigolo. Allez, on va le prendre d'une manière quand même assez fun. Voilà, s'il vous plaît, ne voyez pas le mal partout, avec le petit diablotin avec le logo 3D Max 2014 qui vaut quand même pas beaucoup d'argent. Et un petit sticker à côté d'une fille de taux. Voilà, il lui croque un petit peu le popotin. Je trouve ça plutôt cool. J'ai trouvé ça marrant avec les nouvelles manières de craft où on peut placer les stickers où est-ce qu'on veut et dans l'orientation qu'on veut. Je trouve ça plutôt fun. Et donc la saison continue pour 3D Max et on a l'ESL Challenger qui reprend. Donc cette semaine, on va jouer, donc on est dans une poule très abordable. Voilà, soyons honnêtes. Si vous voulez des objectifs, si vous voulez qu'on parle français, qu'on dise les termes, il y a 100 000 dollars à aller prendre. Il y a du BA, du Space Force, nous Apex et Paris Vision. Il n'y a que des équipes qui sont prenables. L'équipe un petit peu au-dessus du lot, je dirais que c'est Apex dans notre poule. Donc là, c'est clairement play-off objectif et aller le plus loin possible play-off. Peut-être même le titre pour aller chercher déjà de l'argent pour les joueurs et une toute petite part pour le club. Je sais que ça, c'est des trucs qui vous intéressent, mais sachez que c'est contractuel à chaque personne. Chaque club, chaque joueur ont des contrats particuliers. Donc oui, le club peut prendre une petite part, mais en général, il y a la quasi-totalité du cash price qui va aux joueurs. Peut-être une part est égale pour celle du club, mais pas énorme. Donc ce serait bien pour grinder des points, pour monter dans le classement HLTV, pour se faire des match-up un peu officiels, avec des confrontations directes, avec des équipes justement de notre niveau. Mais pour moi, clairement, là, c'est un événement où on devrait taper très fort et pas le droit justement au flop ou à la méforme ou ce genre de choses. Surtout qu'on revient, je trouve, en confiance et qu'on fait des bons résultats ces derniers temps. Peut-être que c'est parce qu'on est sur Internet, on ne sait pas. L'abomination du jour, c'est la tricherie comme d'habitude. Sauf que là, le cheat prend forme d'une manière, comment dire, très intelligente. Déjà, soyons honnêtes parce que c'est totalement indétectable et c'est un cheat qui vaut à peine 5€. Alors, ça exploite une faille de Counter-Strike qui existe déjà depuis des années. Sachez qu'il y a un bug sur Counter-Strike où on peut absolument popper où est-ce qu'on veut sur la map. Donc regardez, là, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais il peut popper un petit peu où il veut sur la map. Comme vous pouvez le voir, là, il est sur Overpass. Il est au-dessus du BPB et donc il a la visu Monster, il aura la visu Short. Donc toutes les personnes qui viendront en B, eh bien, il va les carboniser. Ça, c'est un bug qui existe, mais maintenant, c'est un cheat qu'il exploite. Et donc, c'est totalement indétectable parce que c'est une faille qui existe dans CS. Et le cheat vaut 5€. Donc rendez-vous compte que c'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi dire. Ils sont ingénieux, ils essayent d'exploiter absolument tout. C'est dingue. J'ai même une autre forme de cheat, cette fois, légale. Et regardez ça. On a trouvé ça sur les réseaux sociaux. Je vous laisse me dire moi ce que vous en pensez parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. On a un mec qui va sortir un mini trépied avec un petit support. Et qui va mettre une petite loupe sur ce support. Et regardez, on a une vision x100 sur les personnages. Alors maintenant, regardez. Et en vrai, c'est plutôt dingue. Regardez au niveau de la corniche. On a l'impression d'être vraiment très rapproché de la vision. Est-ce que pour vous, c'est un cheat ou pas ? Il est bien vrai, moi de tape. Je ne sais pas s'il est chaud. Regardez. Là, je pense que c'est même peut-être un handicap à cette distance-là, non ? Parce que peut-être les modèles se déplacent très vite et tout. Mais moi, je ne sais pas si je serais capable de... Je suis trop vieux. Je pense que je serais trop vieux, moi, pour être focus comme ça, viseur. J'aurais mal aux yeux, moi, après une ou deux games, là. Ou après un ou deux rounds, surtout. Mais ça a l'air quand même plutôt efficace. Ça a l'air plutôt efficace. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, cheat à 5 euros. Totalement indétectable. Parce que ça exploite une faille de sécurité. Et là, un cheat plutôt ingénieux, mais IRL, où t'es bien, t'es à la maison. Et limite, ça peut être même utilisé en LAN, entre guillemets. Je ne sais pas. Je pourrais faire mettre, vous croyez, des verres x5 sur mes lunettes et faire ça. C'est une dinguerie. Non, vraiment, c'est une dinguerie. Le premier major, Counter-Strike 2, prend enfin son envol et atterrit donc à Copenhague, au Danemark. Ça commence. Vitality y est qualifié en Legend Stage. Ça fait du bien, ça, déjà. Mais avant ça, on a une petite news très intéressante sur les joueurs les plus fidèles de l'histoire de Counter-Strike. Pour ceux qui sont passionnés de football, peut-être que ça va vous parler. Mais un Francesco Totti, tu vois, qui ne lâche pas la S-Roma. Ou un Del Piero qui ne lâche pas la Juve. Ce genre d'épopée comme on aime. Un Paul Scholes qui ne quitte pas le banc de Manchester United. Eh bien, qui sont les joueurs les plus fidèles de l'histoire de CS ? On a une petite news sympa à regarder avec le joueur le plus fidèle, c'est Reign. 8 ans, 8 années de compétition au sein de FaZe. C'est absolument phénoménal. Et avant ça, pour ceux qui s'en rappellent, il était chez LGB. Il me semble. Peut-être que c'était G2 Kinguin et LGB juste avant. Tapsen, chez Big. NIP avec Rez, qui est vraiment l'ADN suédois. Et avant ça, il était chez Epsilon. Voilà, c'est un joueur que j'ai pu côtoyer en bootcamp, en gaming house. Vraiment super bon gars. Furia, tiens. Je ne m'attendais pas à ce que Yuri soit chez Furia depuis autant d'années. Liquid, NAF, ça, on le sait, c'est un monument là-bas. Et regardez à la sixième place. À la sixième place, on a Apex, déjà cinq ans chez Vitality. Je n'en reviens pas de voir autant de temps qui s'est passé en fait. Je crois que je fais un blackout, les frères, entre l'avant-Covid et l'après-Covid. Je vous jure que ce que je vous dis, c'est sincère. Je ne m'attendais pas à ce que Apex, il est cinq ans chez Vita. Et pour moi, ça correspond vraiment à ces années de Covid où, entre guillemets, on est sur l'online. Je n'ai pas de souvenirs de foot CS avec des majors, des compétitions. Vous voyez, LAN, des moments où on aurait pu voir des hauts, des bas, des changements, des mercatos et ce genre de trucs. Et où c'était l'era un petit peu de l'online. Et donc, pour moi, ça joue beaucoup, je pense, sur cette fidélité. Et donc, Vitality, quand même, plutôt content parce qu'on a réussi à créer un ADN vraiment français, un capitaine comme Apex aujourd'hui. Je pense qu'il a roulé sa bosse maintenant et qu'il a fait une transition en capitana qui est exceptionnelle et donc qui mérite ça. Maintenant, parlons du major et dans un premier temps, du RMR, donc les qualifications du major. Je vais vous donner la liste des 24 équipes qui va y être et du format, tout ça. Mais on a réalisé le record absolu d'audience pour le RMR. 466 000 viewers uniquement pour le RMR, les amis. C'est historique, sachez-le. C'est la première fois qu'on réalise dans tous les RMR. RMR Europe, RMR NA, RMR Asiatique. On a réalisé des statistiques vraiment phénoménales. Plus de 250 000 viewers pour le RMR NA. Donc, rendez-vous compte que le major CS2 s'annonce plutôt positif. On a également le marché des skins qui est en train de reprendre du poil de la bête. Je ne sais plus c'est quoi le market cap, mais on doit être sur les 200, plus de 200 millions. C'est phénoménal. Le prix des skins est en train de remonter. Les pics de viewers au quotidien, on est à 1,5 million de joueurs quotidiens sur Counter-Strike depuis une semaine. Ça y est, on a lancé la machine. Là, 2024, ça repart. Il y a le major qui arrive. Et on n'est même pas à Shanghai, les amis. Sachez qu'il y a un deuxième major cette année qui va avoir lieu à Shanghai, en Chine. Et les Chinois, ça ne blague pas. Si on arrive à faire des trucs sympas, eux, c'est des fanatiques de skins. Si il y a un joueur, il se qualifie, il commence à faire un sticker, il dit un mot en chinois sur son sticker, il commence à faire des interviews en chinois. Je ne sais pas, vous voyez un peu d'intégration, un peu de fan service. Ça pourrait être phénoménal. Sachez-le. Donc, ouais. 2024, CS2 va très, très bien. Voici les 24 équipes qui sont qualifiées pour le major. Donc, on a du Vita, on a du G2. Vraiment, c'est un grand major. C'est un bon major. Toutes les meilleures équipes s'y sont qualifiées. Les deux, trois petites surprises, elles viennent de Ecstatic, l'équipe danoise. Mais c'est une bonne nouvelle parce qu'ils sont danois au Danemark. Donc, ça va fédérer quand même pas mal de fans. Même si on aurait aimé peut-être un Astralis. Voilà, je ne vous le cache pas. Mais c'est vraiment pour moi une excellentissime nouvelle, les Ruvetons. On a Heroic, bien évidemment, Danois qui sera présent. Il manque Nip. Mais sinon, tout le monde est plutôt là. Donc, on aura d'abord une phase de Elimination Stage. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas Vitality qui va jouer dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'ils sont directement en Legend Stage. Voici les équipes qui sont directement en Legend Stage. Ce sont les équipes qui se sont qualifiées en 3 à 0. Ou les meilleures équipes qui étaient en 3 victoires, 1 défaite. Et donc, Vitality fait partie de ça. Donc, on a FaZe, Spirit, Vita, Mousse, VP, Navi, G2, Complexity. C'est quand même la crème de la crème de Counter-Strike. On a un excellent pool d'équipes qui s'est qualifié pour le Major. Je vous rappelle quand même que le Major Paris... Alors, on est nostalgique. Il y a un super vlog qu'il faut que vous ne manquiez pas. Et on est nostalgique, bien évidemment, du Major Paris. Maintenant, si on se regarde un petit peu dans les yeux, les frères, et qu'on était vraiment sincère les uns envers les autres, qu'on enlève notre petit cœur émotif qui a été touché par la victoire, eh bien, de nous, de Vitality, voilà. Et on était contents et on était fiers. Et donc, on a vécu ce moment-là, j'ai envie de dire, d'une manière exceptionnelle. Mais soyons honnêtes, les gars, c'était pas un Major oufissime. Les affiches de quart de finale, les affiches de demi-finale, c'était une épopée, voilà. Vita a torché tout le monde. Et de l'autre côté de l'arbre, etc. C'était pas la folie, hein. Voilà, Into the Breach, Monte, Apex, Gamer Légion. Ça reste des équipes qui sont impopulaires. Et en termes de statistiques, de hype, d'énergie, d'ambiance, de ce que ça va fédérer envers les fans et sur les réseaux sociaux, on le sait, il vaut mieux avoir du Face, du G2, du Navi, voilà, toutes ces équipes qui ont un background, comme dirait mon ami DJ Snake. Et donc, là, pour le coup, sur ce Major-là, on est bien parti. Vraiment, on est très, très bien parti. Voici donc la première phase de cette Elimination Stage. Comme d'habitude, les équipes en 3 victoires se qualifient pour la suite. Les équipes en 3 défaites sont éliminées. Donc 3-0, t'es qualifié. 3-1, t'es qualifié. 3-2, t'es qualifié, les frères. Et il y aura donc de 4, 6, 8 équipes qui vont passer pour rejoindre les 8 équipes de la prochaine étape. Donc c'est Elimination Stage. Ensuite, c'est le... Comment ça s'appelle ça ? Challenger Stage ou... Ouais, c'est ça, c'est Challenger Stage, un truc comme ça. Le Elimination Stage, pardon. Ils appellent ça le Elimination Stage parce que maintenant, ils ont changé les noms. Et ensuite, ce sera le Champion Stage, donc les Playoffs. Donc c'est Phase 1, Phase 2 et ensuite Playoffs. Qui va sortir de ça ? L'équipe en forme, comment ne pas mettre Cloud9 ? Dans un premier temps, j'ai trouvé... Je la trouve très très forte, mais je la trouve aussi très déséquilibrée, cette équipe. Ils sont capables du meilleur, ils sont capables du pire. Des fois, ils font des bons, des mauvais résultats. Ce que j'aimerais, c'est quand même Eternal Fire qui continue son chemin. End, ça serait incroyable. Mais je pense que ça va montrer très vite ses limites, personnellement. Mais il y a la place. Comme on peut le voir, vraiment, on a un Elimination Stage plutôt ouvert où toutes les équipes se valent en termes de niveau. Les équipes qui sont un peu au-dessus, je dirais Heroic, je dirais Cloud9. Voilà, le reste, ça se tape. Tout le monde a plus ou moins le même niveau. Alors moi, j'aimerais quand même beaucoup qu'il y ait Furia Imperial pour le fanservice. D'avoir des équipes brésiliennes de ce calibre-là, avec du Falen qui participe encore une fois à Major. C'est un des monuments de la scène Counter-Strike. Côté Imperial, pareil, on a du très solide. On a également Legacy avec Colzera qui s'est qualifié. Donc vraiment, les Brésiliens ont fait carton plein pendant le RMRNA. Il manque malheureusement Team Liquid qui a échoué avec Twist et Cadian. Et donc pour le coup, c'est quand même très ouvert. C'est très, très ouvert. En Asie, on a The Mongols qui devrait aller tirer son épingle du jeu, je l'espère. Et l'Invision, les Chinois. C'est plutôt pas mal aussi d'aller drainer peut-être des statistiques asiatiques et de faire plaisir aux fans. Et qu'une de ces deux équipes pourrait aller se qualifier dans la phase suivante. Moi, je trouve que le jeu pourrait le permettre. C'est très, très ouvert. Nine Panda, Apex, Ence, So, Ecstatic, Amcal. C'est quand même des équipes qui sont dans le top 30 HLTV. C'est pour ça que j'ai des regrets avec 3D Max. C'est parce que je pense qu'on aurait vraiment pu se qualifier. C'est des équipes de notre calibre. Ça dépend de la confiance. Ça dépend du moment, de la forme surtout et de la pression. Et nous, on a succombé un petit peu à ça. Néanmoins, ça reste très ouvert. C'est des équipes qui ont plus ou moins le même niveau. C'est des équipes qui sont entre le top 20 et le top 40 HLTV. Et donc, c'est plutôt solide. C'est là où je vous dis que c'est tout bénef, ce Major-là. C'est parce que les gros, 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 gros n'ont pas floppé. Et ils sont directement en Legend Stage. En Elimination Stage, pardon. Voilà, en Elimination Stage. Avec, voilà, Faith, Spirit, Vita, VP. Voilà, le très, très lourd est dans la prochaine étape. Et donc, on devrait avoir un beau Major avec des super belles confrontations pour la deuxième étape du Major. Et donc, je l'espère, pour les playoffs. Ultra favori de ce Major-là, c'est Faith et Vita. On a quand même deux superbes équipes qui sont... Ouais, un peu coup, un peu oui, un peu non. Ça dépend un peu de notre forme. On attend que Mési se réveille. De l'autre côté, pareil. C'est fragile aussi chez Faith. Ça propose du bon, ça propose un peu du moins bon. Mouze revient très, très fort. G2, on attend toujours le rythme de croisière. Chez Navi, ça monte en puissance petit à petit. Ça manque de simple, mais ça monte en puissance petit à petit. Virtus Pro, solide. Ils sont toujours là, efficaces. Complexity, voilà, le monument de la scène N.A. Elige, toujours là. Toujours au rendez-vous, un des plus grands palmarès de l'histoire de CS qui va ravir les fans nord-américains qu'il faut bien évidemment, eux aussi, satisfaire. Comme je vous le dis, les stats, l'histoire. Vraiment, je reviens sur le Major Paris, mais Major Paris, en termes de tout ça, de tout ce que j'essaie de vous expliquer, ce n'était pas incroyable. Et c'est pareil pour le Major à Rio, d'ailleurs. Et donc, c'est pour ça qu'on veut que les gros continuent d'être des favoris et performent. Lionel Messi, les amis, arrive sur Counter Strike avec Cru eSport. Ils ont recruté une équipe argentine. Et voici donc la line-up que personne ne connaît, bien entendu. Réversive, Lensi, Ataraxia, Lazer et Raihi. Je ne sais pas comment ça se prononce. Moi, je vais le prononcer comme ça. Et Inch, Inch en coach. Le créateur de Cru eSport, c'est Sergio Aguero. Et Lionel Messi est un actionnaire désormais parce qu'Aguero est un excellent ami très proche de Lionel Messi. Et je vous en avais parlé dans des actus il y a quelques mois déjà, en 2023, où Lionel Messi était donc au board maintenant et actionnaire de Cru eSport. Et donc, copropriétaires avec Aguero, ils arrivent sur CS2. Ils sont très engagés sur Valorant. Ils sont très bons d'ailleurs sur Valorant également. Mais ils arrivent sur CS2. Je ne vous cache pas que l'Argentine sur CS2, ce n'est pas une dinguerie en termes de niveau. Donc, je ne m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Mais que voulez-vous ? Peut-être qu'ils vont nous faire une 9Z, une 9Z qui est une équipe uruguayenne qui avait fait des super résultats et qui est plutôt bon pour le coup sur la scène américaine. Donc, je leur souhaite au minimum ça, de grinder un petit peu le top 50, 40, 30 mondial. Mais en Argentine, je pense qu'ils seront derrière le Brésil pour cette rivalité en plus brésilienne et Argentine. Mais ils seront quand même derrière le Brésil qui est une grande terre de Counter-Strike avec d'excellents joueurs. NIP redore son blason. Ninjas in Pyjamas vient d'officialiser Xist, le retour de la légende suédoise. Je vous rappelle qu'il est multiple champion de major et tous les titres possibles et imaginables ont été remportés sous son capitana avec la plus grande aire de domination que Counter-Strike ait connue, celle de NIP en 2012, 2013, 2014 et même 2015. Ils étaient très solides avec Get Right, Forest, Freiburg, Fiflaren dans un premier temps. Et ensuite, Fiflaren a été écarté pour un coup Mekelele, un coup c'était d'autres joueurs. Mais voilà, c'est quand même de grands souvenirs qu'on peut se remémorer. Donc Xist, on vient en head coach, ça fait très plaisir parce qu'il a fait ses armes, on le connaît, c'était quelqu'un d'expérimenté et il a fait d'excellents résultats avec Heroic et donc il quitte le coaching staff d'Heroic pour revenir chez NIP qui va être en totale, totale, totale reconstruction. Voici à l'heure actuelle à quoi ressemble NIP, c'est-à-dire à que dalle. Tout le monde a été benché, vous puez tous la merde, cassez-vous. Il reste qui ? Il reste Rez et Alex au lead, je ne comprends pas. Rez pour moi, c'est moyen T-Team, mais il est maintenu. Peut-être qu'ils veulent garder cet ADN suédois et qu'il lui faut une confiance aveugle, je ne sais pas. Alex qui était leader in-game chez Movistar et qui restera donc chez NIP, peut-être qu'ils veulent continuer l'internationalisation, je ne comprends pas trop. Donc il y aura un plus trois qui va arriver dans ce projet-là et les budgets chez NIP sont quasi illimités. C'est une équipe qui a quand même pas mal de moyens et on va voir désormais ce qu'ils vont nous proposer. Et c'est vrai que ça a été un flop monumental, configuer ses tag-et-tricks, config qui galère, qui est un joueur à peine 26 ans, qui pourrait avoir un palmarès hors normes et qui floppe encore et encore et encore. J'ai l'impression que ce n'est pas le Ben Arfa de Counter-Strike, mais vous voyez un peu, genre hasard Real Madrid ou Balotelli, c'est un mec qui a un talent énorme individuellement, mais ça ne prend pas. Ça manque de titres collectifs, éthique de travail, rigueur, je ne sais pas ce qu'il manque à config, mais très triste de voir cela. Les amis, désormais passons à la dernière news avec un compte Steam banni pour violation de conditions générales, etc. Peut-être du scamming, je ne sais pas. Un million de dollars de stickers en sa possession, des High Buy Power Holo, des Titans Holo, qui coûtent entre 60 et 70 000 dollars pièces, le sticker des DINITAS, comme vous pouvez le voir, des 3D Max aussi, qui valent quand même un petit paquet d'argent. Et le compte devrait arriver, son déban devrait arriver à échéance pour cette année 2024. Et donc, le compte se revend des centaines de milliers d'euros pour espérer le déban. Mais sachez qu'il ne se fera jamais déban. Quand vous avez un compte qui est banni, le ban est systématiquement réappliqué pour une période de 10 à 15 ans. Donc là, les gens qui l'achètent sont totalement débiles. Je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Peut-être qu'il y a de la manipulation derrière ou quoi, ou peut-être que, je ne sais pas, c'est un braco et Steam, enfin Valve, va ne plus appliquer cette règle qu'ils font tout le temps. Mais quand il y a une violation des conditions générales d'utilisation, etc., que tu as ton compte qui est banni, trade ban, etc., 3 ans, 5 ans, 10 ans, peu importe la durée, une fois que c'est arrivé à échéance, ils te remettent la même période de 10 piges. Et donc, c'est des stickers qui seront à tout jamais perdus. Et malheureusement, je pense qu'il y a un peu de manipulation derrière. Ça a fait le bruit un peu sur les réseaux sociaux. Le compte va être débanné. Ça va faire chuter un peu le prix des skins du marché parce que c'est des stickers qui sont extrêmement rares. Et donc, s'ils étaient remis sur le marché de la disponibilité, ça ferait baisser le prix. Bon, bref, pour moi, rien de fou, c'est de la manipulation. Donc, s'il vous plaît, faites très attention. Si on vous vend des comptes, etc., ne les achetez pas. Je le fais par prévention, cette petite actu. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, les frères. On compte sur vous, les 120 000 abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada